Tout le monde est toujours dans le cadre de la sensibilisation dans ce domaine alimentaire et bien sûr il y a des choses malgré ce que vous avez entendu, malgré les conseils, malgré le trop d'informations, pourtant il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Et nous allons bien sûr aborder un sujet, aujourd'hui un sujet très chaud, un sujet très important et j'espère bien que vous saisissiez ce que je veux dire parce que de toute façon je ne suis pas pour vous convaincre et je n'oblige personne à me suivre et je ne recommande rien à personne. Ça c'est des réalités scientifiques, on veut bien partager avec vous ce que nous avons accumulé comme expérience et nous avons aussi appris et acquis durant 35 années de recherche et il vaut mieux que ces choses-là soient un peu vulgarisées et il faut que ça arrive au consommateur. Et c'est toujours un travail associatif, nous ne marchandons pas avec notre science. Et aujourd'hui on va parler de la saisonnalité, que ce soit d'origine avisale, mais de la saisonnalité des aliments en général. Vous savez bien qu'actuellement avec les serres, avec la production en serre et avec l'OGM, avec la modification génétique des végétaux, on a les carottes toute l'année, on a les pommes de terre toute l'année, les oignons toute l'année, on a la fève toute l'année, on a les petits pois toute l'année, on a les pastiques même toute l'année, on a les aînes toute l'année et on a toutes les choses toute l'année. Et ça c'est grave, ça c'est aberrant, c'est quelque chose d'aberrant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un équilibre dans ce monde, ce monde a été créé avec un équilibre et il faut que ça reste en équilibre. Sinon on va déséquilibrer dans ce domaine-là et on aura beaucoup de problèmes parce que la plupart des gens qui ont des gaz, des ballonnements, des trucs comme ça dans l'outil digestif, ça provient tout simplement des matériaux, des matériaux végétal, soit légumes, soit fruits, qui sortent donc de leur cycle végétatif, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas produits dans leur saison. Les carottes par exemple, quand vous mangez les carottes pendant l'été, il n'y a pas de carottes l'été, les carottes ça se consomme de mois 11, 12, 1, 2, jusqu'à 3. Jusqu'au mois 4, on tolère encore les carottes. Et les navets c'est la même chose. Les ruts à bagailles existent en pays scandinaves, les ruts à bagailles existent toute l'année. Et puis vous savez bien que les choses, chaque chose a un cycle végétatif, ils ont une saison. On ne peut pas avoir l'oignon avec les feuilles vertes toute l'année, on ne peut pas. Et malheureusement quand on récolte les oignons, quand on ramasse les oignons des champs, on les irradie, l'irradiation contre d'ailleurs le bourgeonnement, pour qu'ils ne sortent pas les racines, c'est pour être conservé. Et c'est la même chose pour les pommes de terre, contre le bourgeonnement, pour que ça ne bourgeonne pas, on irradie. Donc c'est traité à l'irradiation, avec l'irradiation. Et là on rend la chose encore plus dangereuse. J'ai plus un légume et c'est une catastrophe. Et puis donc si on respecte un peu cet équilibre dans le temps, c'est-à-dire on mange les choses dans leur saison, on n'aura aucun problème du point de vue digestif, ni un problème d'allergique, ou du problème du point de vue d'intolérance à l'intérieur de votre corps. Sauf les choses sèches, donc les produits secs, on peut les garder, disons, un temps indéterminé. C'est-à-dire les céréales, les légumineuses, et puis les fruits secs, pas les fruits séchers, les fruits secs, c'est-à-dire les dattes, les figues, les raisins secs, puis les pistaches, les amandes, les noix et tout ça, ça on peut le conserver. L'huile d'olive, le miel, là c'est des choses qu'on sait conserver, sinon les produits fermentés, c'est-à-dire si on fermante les légumes, ça peut rester six mois, huit mois, une année, pas de problème. Quand on fermante les légumes, c'est encore mieux. Mais quand on produit les légumes, c'est-à-dire hors saison, là, la composition chimique est changée. Ça change, la composition des chichis. Elle change parfois très profondément dans beaucoup de cas. Donc, si on prend, par exemple, la pomme de terre. La pomme de terre, quand vous la prenez pendant sa saison, elle est bonne, c'est une légume, bon, qu'on peut faire cuire, mais quand elle sort de sa saison, donc la solanine augmente. La production de solanine augmente, il y a même des allergines aussi qui augmentent. Donc, la production de solanine augmente. La tomate, la même chose. La tomate de saison, c'est une bonne tomate. C'est toutes les tomates de champ, pas les tomates de serre. Mais la tomate, quand elle sort de sa saison, donc vous avez aussi la solanine, vous savez, les lignes, là, qui augmentent de concentration. Et la même chose, donc, pour le reste. Vous avez, si on prend le concombre, par exemple. Le concombre, donc, durant sa saison, c'est-à-dire, bon, c'est le printemps, le concombre. Donc, si vous le consommez octobre, novembre, là, c'est un concombre, là, où il y a moins de potation et moins de vitamine A et moins de flavonoïde. Et puis, même le lait, par exemple. Le lait, donc, du pâtirage, le lait, donc, du printemps, c'est un lait où on trouve, donc, l'iode élevé, les carotènes, bêta-carotènes élevés, et on trouve même la matière grasse élevée et on trouve aussi la riboflavine élevée. Mais le lait, donc, disons, de l'automne, le lait de l'automne, c'est le lait de la paille, le sourdis saucé, c'est ça. C'est un lait où il y a moins de carotènes, c'est un lait moins d'iode aussi et un lait moins de riboflavine. Et c'est comme ça. Donc, même le poisson, le poisson est saisonnier. Le lait est saisonnier. Et il y a beaucoup de choses qui sont très saisonnières, sauf, comme j'ai dit, les choses, donc, les aliments secs. Les céréales, on peut les consommer toute l'année, et puis les fruits secs, et puis les légumineuses, là, on peut les consommer toute l'année. Il n'y a pas de problème. Donc, l'homme a toujours su, disons, bien quoi manger, il a toujours su bien se comporter avec ses aliments, il a toujours su quoi manger, dans quelle saison. Et là, c'est très important. Comment se fait-il que l'homme d'avant, qui ne savait même pas lire ni écrire, qui était ignorant, il savait bien les choses, exactement leur temps, il n'achetait que les choses, donc, de la saison, surtout dans notre espace maghrébin. Ça, c'est très connu. Et comment se fait-il que maintenant, il achète n'importe quoi, et puis quand il entre dans un marché, là, pour acheter les légumes, il trouve tout, et puis il commence à acheter n'importe quoi. Encore parce qu'il ne connaît pas la saison des carottes, il ne connaît pas la saison de l'oignon, il ne connaît pas la saison de la pomme de terre, il ne connaît pas la saison de la fèvre fraîche. Et malheureusement, ça a détruit cette culture alimentaire. Et même les femmes, qui ne savent plus quoi faire dans leur cuisine, parce qu'avant, ils avaient des produits, donc ils faisaient varier leur cuisine. Pourquoi ? Parce que les choses, elles sont déjà diversifiées, elles sont déjà variées, donc là, dans le champ. Et maintenant, ils reçoivent toujours la même chose et on trouve toujours la même gamelle, la même salade, la même chose, donc chaque jour. Et ça, c'est mauvais parce qu'on ne peut pas, il faut diversifier, ça, c'est obligatoire. On ne peut pas manger chaque jour et la même chose, donc ils diront 365 jours de l'année, on ne peut pas. Donc sinon, votre type digestif, là, il ne sait plus quoi faire, donc il sera adapté. Donc quand vous voyez dans un autre pays et que vous mangez quelque chose d'autre, là, vous allez avoir tout de suite une diarrhée. C'est d'ailleurs les équipes de sport, là, quand ils vont dans les pays de l'Amérique latine, là, quand ils arrivent, ils font tous une diarrhée qu'on appelle tourista. C'est quoi, diarrhée tourista ? C'est une adaptation, ça s'appelle, votre corps est adapté à des produits. Quand vous allez dans un autre pays, là, vous mangez autre chose et puis surtout l'eau, hein, l'eau et les aliments qui changent et puis vous avez une diarrhée pourquoi pas ? Parce que votre corps ne tolère pas, ne peut pas, il ne reconnaît pas ces choses-là, il n'est pas habitué à digérer, donc, ces choses. Et la saisonnalité, c'est quelque chose de très fort, donc il faut respecter, donc, cette nature que notre Dieu a créée, il a créé, donc, il a diversifié, il a bien créé, donc il faut la respecter, tout simplement. Et puis, même les viandes, avant, au Maroc, on mangeait, donc, la viande de chèvre, la viande caprine, uniquement pendant 40 jours de l'année. 40 jours de l'année, c'est du 22 juillet jusqu'au 31 août. On mangeait cette période, pourquoi ? Parce que les acides capri, capro et capriliques, les acides gras de la matière grasse, donc, de la chèvre, donc, ils se trouvent à une concentration minime et puis, on n'a pas cette odeur mauvaise, donc, d'ailleurs, de la viande de chèvre, et là, on le mange, pourquoi ? Parce qu'il devient mieux que la viande d'ovine, que la viande, donc, du mouton. Et puis, le poisson aussi, le poisson aussi est seasonnier, le poisson se consomme, donc, pendant l'été, mais pas l'hiver, on ne consomme pas, donc, le poisson. Et puis, le ciliri, par exemple, je prends le ciliri, le ciliri, c'est une plante qui se consomme à saison froide, pourquoi ? parce que ça chauffe le corps, parce qu'il y a des flavonouides là qui font que ce corps-là se chauffe, c'est parmi les aliments qui chauffent donc le corps, tout comme le laï, par exemple, l'huile d'olive, etc., ça c'est des choses qu'on consomme dans la saison froide. Et puis, la menthe, par exemple, la menthe, quand on met dans le thé, c'est la menthe, ça se consomme le mois 7-8, 6-7-8, à la rigueur, c'est 90 jours, mais normalement 80 jours pour la menthe, il y a des gens qui mettent la menthe dans le théier dans toute l'année, donc c'est faux, parce que l'amand, d'ailleurs, quand il sort sa saison, il change d'odeur, il change de goût et d'odeur. Les coriandres, par exemple, la coriandre fraîche, quand il sort de sa saison, là, il devient avec un goût, un goût lamentable, c'est pas un bon goût, donc, de la coriandre fraîche, donc, de la saison, mais surtout, disons, la coriandre naturelle, là, qu'on sème, donc, le mois de novembre et qu'on consomme à partir du mois 3, à partir du mois de mars, avril, donc, on consomme frais, comme feuilles, et puis les graines, donc, c'est le mois 5, on récolte le mois 5, et vous savez, donc, ces choses, c'est très important, parce qu'on mange la même chose chaque jour, donc, les légumes existent toute l'année, tout ça, vous savez bien que les fruits, les légumes, en soi, on les traite par irradiation, contre le bourgeonnement et contre, d'ailleurs, donc, ils ont cette germination, mais, vous savez bien que les fruits, actuellement, sont gardés dans des entrepôts frigorifiques, et ces entrepôts sont traités avec un gaz cancérigène, et pourquoi on traite ces fruits avec un gaz ? Pourquoi ? Pour empêcher le fruit de produire l'éthylène, parce que les fruits, dès que vous récoltez le fruit, ils commencent à produire de l'éthylène pour vieillir, ce fruit-là, il vous dit, attention, dépêchez-vous de manger, parce que sinon, je vais changer, et au fur et avec le temps, la production de l'éthylène, fait que ce fruit, il va se ramollir, et il va bien sûr changer le goût, il va changer de couleur de l'intérieur, donc il va avec un goût fade, ce n'est pas le fruit frais, et quand on traite avec ce gaz, on arrête la production d'éthylène par ces fruits, pour les conserver, on peut les conserver jusqu'à six mois, même neuf mois, il y a des entrepôts qui font une année, et là, c'est des fruits, donc, il faut les consommer après la récolte, immédiatement, après la récolte, attention, les fruits ne supportent pas le stockage, les fruits ne supportent, même si vous voyez, la pomme, elle est encore bonne, et tout ça, mais elle ne supporte pas le stockage, à l'intérieur, donc l'intérieur, elle change, chimiquement, elle change, donc il faut consommer le plus vite possible, donc on va vous raconter un fruit, donc la meilleure, c'est de le consommer tout de suite, sinon laissez-le dans l'arbre, là c'est mieux, mais sinon, il peut supporter jusqu'à deux semaines en froid, mais attention, il va diminuer de 30%, donc de vitamine C et de ces trucs-là, et normalement, vous mangez ça pour les antioxydants et la vitamine C, sinon les fibres sont là, donc le sucre aussi, il est toujours là, donc la saisonnalité, donc des produits, il faut respecter cette saisonnalité, et si on respecte cette saisonnalité, on aura diminué plus de 30% ces problèmes, donc du type digestif, et surtout les problèmes d'allergie, et surtout les problèmes d'absorption, attention, l'absorption est très important, parce qu'actuellement, avec un côlon, avec un côlon maintenant, pour eux, il y a des personnes qui finalement, ne savent pas faire grand-chose de ce qu'ils mangent, ils mangent trop, mais disons le rendement, donc il est très faible, donc Inch'Allah, à un autre épisode, on va continuer, on va toujours continuer dans ce sens-là, jusqu'à ce que vous appreniez exactement, ces sciences alimentaires, avec une manière simple et tout ça, il faut que vous ayez au moins une idée, sur chaque matériel, sinon, vous allez continuer toujours à vivre dans l'obscurité, et puis ne rien connaître, parce qu'il y a des légumes actuellement que les gens n'aiment pas, et qui sont beaucoup plus forts que les légumes que les gens aiment, et malheureusement, à cause du goût, c'est soit amer ou soit engouffades, mais ils sont mieux que les légumes actuellement les plus consommés, comme la pomme de terre, par exemple, et la pomme de terre et la tomate, actuellement, c'est les plus consommés, mais alors qu'il y a d'autres légumes qui sont encore beaucoup mieux, comme le panaï, le type de navet amer, comme le panaï, puis le navet jaune, et certains types, donc, que les enfants surtout n'aiment pas, mais ils sont beaucoup plus forts que la pomme de terre, bon camp, ennotte pis, inshallah, salam alaikum, au revoir.